Attends ! Hé ! Reviens ici ! Qu'est-ce que tu fous, t'as craqué ou quoi ? Alors, tu me donnes quel âge ? Mais elle est même pas de la même couleur que tes vues ! Tu paries combien que ça passe ? Je parie surtout que tu vas passer toute la night tout seul chez toi en tête à tête avec ta moustache. Les videurs c'est des blaireaux, ils m'ont rien capté ! Et puis t'inquiète, au cas où j'ai pris la carte d'identité de mon oncle, je suis pas fou ! Ah bah, me voilà rassuré ! On doit t'appeler comment alors ? Tonton ou Mario ? Tududududududududududududududu... Oh ! NAN ! C'est Jean-Louis ! Enfin, tu peux aussi m'appeler Jyelle. Ah, bon te monstre. Bon ! Ben Jyelle, tu prends ta canne et ton chandail ? Et tu me rejoins à côté ? On va aller en discothèque ? Bonjour, c'est Jean-Louis. Putain, ça craint, là, ça craint, là, faut que vous m'aidiez, là. Faut absolument que je trouve un truc, je l'ai complètement zappé, c'était exposé de débile. Bah t'as qu'à dire que t'as eu des problèmes familiaux, ça marche toujours, ça. Ouais, mais Vernieu, elle va me demander des détails. Je veux quand même pas dire que ma mère, elle a une maladie incurable. Si ? On touche pas à la famille, ça porte malheur. Non, mais n'importe quoi, ça marche toujours, moi je le fais tout le temps. Tu changes, tu changes à chaque fois. Tu fais, genre, une fois c'est ton père, une fois c'est ton oncle, ta grand-mère, un animal. Et en plus, après, les meufs, elles viennent te consoler. Pas con. Est-ce que tu veux vraiment décimer toute ta famille pour un exposé ? Je crois pas. Mais non, mais c'est bon, Ludo, évidemment que non, je suis pas comme ça, je suis pas un monstre. Et puis de toute manière, c'est qu'un exposé débile, j'ai le sens de la famille, mais... De toute façon, je l'ai décimé complètement, ma famille, déjà, alors... Bon, ok, s'il te plaît, Ludo, aide-moi, je t'en supplie, prête-moi un cousin à toi, un cousin éloigné. Mais si, tu les connais à peine, tu t'en fous, ceux de la famille de ton père, là, ils ont des têtes cheloues. Mais soit cool. Mais non, mais c'est pas méchant quand je dis ça, Ludo. Voilà l'âme de ces serreries à... Allez, Adam. Hop. Allez, on va la vider, cette cave. Pap, je te jure, je sais pas ce que j'ai depuis ce matin, je me sens pas bien, là. Je vois comme des tâches floues, bizarres. Ah oui, c'est vrai, c'est bizarre, ça, dis donc. En plus, quand je fais ça, là, ça me fait super mal. Oui, ben, le fais pas, allez, on y va. Pap, je te promets, je crois que je fais une crise d'hypopoglycémie. Ah oui, mon pauvre canard. Dis-moi, ce serait pas plutôt une crise de foie, hein. Allez, debout, on y va. J'avais complètement oublié. C'est pas vrai. Oh là là, une partie de jocari. Ou alors un cours de poney. Ou les devoirs, peut-être. Allez, debout, mon vieux, c'est pas vrai. Aide-moi à débarrasser ce chantier. Sinon, c'est pas les courbatures que tu vas avoir dans le dos. C'est ta mère que tu vas avoir sur le dos, et moi aussi. Allez, on y va. Ok, pap, c'est ok, mais c'est dommage, quoi. Pour une fois qu'on est entre mecs, je veux dire, sans les filles, on aurait pu se faire une après-midi en mode super méga hamburger de la mort qui tue avec frites, ketchup, mayo, sauce, tartar brownie. Tu nous imagines, là, toi et moi ? Et on se serait fait les trois Terminator d'affilée. Just you and me, man. Father and son. Over the rainbow. Mais bon, faut aller vider la cave, hein. Hasta la vista, baby. Oh là là, tes tâches, là, c'était quoi ? Toutes floues, comme ça, là ? Flou, flou. Ah oui, parce que là, je vois des tâches aussi, là. Là, je les vois aussi, là. Oh là là, et puis à le regard, quand je fais ça, ça me fait mal aussi. C'est une crazy popo. Ouais. Assez-toi. Quelle cuisson pour ton steak ? Gros. 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 Hé, reviens ici !